Le titre du message aujourd'hui, j'espère que ça vous plaît, je le trouve assez rigolo. « Racheter de la pomme ». Et je ne parle pas d'une marque particulière d'ordinateur, malgré le fait que ce que vous voyez devant moi, d'accord ? On va lire deux textes, on va prier et on va plonger dans la parole. Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse 3, verset 1, et on va lire jusqu'à la fin de verset 7. Je vous préviens, ce n'est pas vraiment deux textes très encourageants pour la femme, mais ne vous inquiétez pas mes sœurs, accrochez-vous bien parce que tout va finir bien, d'accord ? Ok, voilà. Genèse chapitre 3, verset 1, jusqu'à la fin de verset 7. « Les serpents étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a tiré à mon dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. » Alors, le serpent dit à la femme, « Ah, t'inquiète, ma belle. » Ça, c'est dans la traduction de Petit Robert. « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » On va sauter dans le Nouveau Testament, 1 Timothée, chapitre 2, du verset 8 jusqu'à la fin de verset 15. Et là, on va lire un texte qui est parmi les plus mal interprétés de toute la Bible. Ah, vous allez bien aimer. 1 Timothée 2, verset 8, « Je veux donc que les hommes prirent, prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se partent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. » J'aimerais bien voir un habit somptueux, en tout cas, ok, restons focalisés. « Mais qu'elles se partent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. » Je sais, ça fait mal ce mot, mais il est dans la Bible. 12. Ah, j'ai entendu un amène féminin. « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Chut ! Verset 13, « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » Alléluia. Seigneur, « Seigneur, tu nous pardonnes notre petit rigolade parce qu'il n'y a rien de rigolo dans la parole de Dieu. Elle est la parole qui donne la vie et qui nous transforme à l'image de Jésus. La parole est puissante, elle est active, elle sépare entre ce qui est de l'esprit, ce qui est de l'âme. Seigneur, elle juge nos pensées pour renverser les forteresses, les faux concepts, les faux idées, les mensonges et les demi-vérités. Seigneur Dieu, afin, Seigneur Dieu, que l'image de Jésus-Christ soit formée à l'intérieur de chacun de nous. Donc, Seigneur, je libère maintenant l'esprit de révélation, l'esprit de sagesse dans toute la connaissance de Christ. À lui l'honneur et à lui la gloire. Tout le monde dit Amen. Que puis-je dire ? Je médite beaucoup sur les tendances aujourd'hui dans notre société et comme j'ai dit, quand j'ai fait allusion tout à l'heure, je suis très inquiet par rapport à cette confusion d'identité sexuelle qui se répand de plus en plus, surtout dans les pays occidentaux. Il y a dans certains endroits, certaines villes, certains pays, certains états aux États-Unis, là-haut quasiment on efface les étiquettes sur les toilettes. Il n'y a plus de toilettes hommes et femmes, il y a juste toilettes tout court. Il y a même maintenant dans certains lycées aux États-Unis, certains lycées qui sont ordonnés par l'État, d'avoir trois toilettes. Un pour les hommes, un pour les femmes et un pour l'autre. Dans l'État de New York, je viens de lire que dans l'État de New York, lors de la naissance de ton enfant, on peut le déclarer homme, femme et autre. Donc, là, c'est dicté par l'État. Donc, on va dans une dérive absolument extraordinaire. Donc, on peut trouver d'autres cultures et d'autres sociétés qui étaient beaucoup plus idolâtres que le nôtre, beaucoup plus impudiques que le nôtre. Il y a eu des temps, mes amis, il faut l'admettre, aussi mauvais et immoral dans notre société aujourd'hui, on peut trouver d'autres époques comme la ville de Sodome et Gomorre. Quand même, c'était grave. Quand le seul homme juste, lorsqu'il reçoit des deux visiteurs angéliques, et les hommes de la ville viennent demandant qu'on leur livre ces deux visiteurs du ciel pour qu'on puisse les violer, que fait l'homme juste ? Il propose à livrer à ces hommes, ces monstres, ces deux filles. Et ça, c'est ce que la Bible dit, on appelle un homme juste. Vous voyez à quel point Sodome et Gomorre étaient vraiment... Et Dieu leur a dit, la seule solution, c'est de tout détruire, pas laisser de traces. OK ? Donc, on n'est pas encore là, on est peut-être en route, mais on n'est pas encore, la société n'est pas encore arrivée jusqu'à là. Mais je ne trouve nulle part dans le cours de l'histoire humaine un temps où on faisait exprès à semer la confusion identitaire. C'est comme s'il y a tout un groupe de philosophes, médias, de plus en plus nos élus, qui ont vraiment un agenda très particulier et c'est d'effacer toute trace de ce qui est sûr. Et j'aimerais juste simplement vous dire où que vous soyez sur le plan émotionnel et spirituel, il faut comprendre que dans la création de Dieu, quand Dieu a créé la terre, quand Dieu a créé le girafe, l'éléphant et tout le reste, lorsqu'il a créé l'humanité, il a créé un homme avec deux chromosomes, un X et un Y. Il a créé la femme avec deux chromosomes, XX. C'est ton code génétique qui détermine ton identité sexuelle. Ce n'est pas tes expériences dans la vie ou des choix moraux. D'accord ? Ok ? Ce n'est pas ta confusion à l'intérieur, qui doit déterminer le cours de ton corps. Tu as l'emprunt divin sur ton corps. Maintenant, s'il y a un problème au niveau émotionnel, intellectuel et psychologique, ok, on peut parler de ça et on peut mettre ça devant le Seigneur et dire, mes amis, nous avons tous que vous soyez où que vous soyez dans votre identité. On a tous besoin des guérisons intérieures. On a tous besoin d'une restauration parce qu'on est tous inférieurs à l'idéal que Dieu a voulu pour chacun de nous. on n'est pas encore la vraie personne que Dieu nous a destiné à être. Il y a le vieux toi et le vrai toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, messieurs, il faut que vous reviendrez le mois prochain, mais aujourd'hui, hallelujah, je vais parler à nos chers sœurs, les princesses de Dieu. J'ai pas dit guerrière de Dieu, j'ai dit princesse de Dieu, non, mais bon. Vous voyez, on vous a dit depuis... Écoutez-moi aussi, ne pensez pas que mon idée de la femme idéale, c'est la femme des années 40. La bonne femme dans la cuisine... Il y a la délivrance déjà. OK. Allez, les gars. OK. C'est pas ça, d'accord? Mais, la femme des années 70, c'est pas ça non plus. Tu vois, on vous a fait avaler une pilule qui, à l'extérieur, était bien sucrée, mais à l'intérieur, c'était du poison. C'était, oui, le monde est le monde fait par les hommes, donc, si vous voulez réussir dans le monde, il faut être un homme. Il faut penser comme un homme, travailler comme un homme, agir comme un homme, et changer graduellement ton identité en homme. Hello. C'est vrai ou pas vrai? Et c'est faux. Ou est-ce que c'est écrit dans la Bible que pour vraiment réussir et être vraiment une personne dans la faveur de Dieu, il faut être un homme, car seuls les hommes ont la faveur de Dieu. Dernière fois que j'ai lu le Nouveau Testament, Jésus-Christ, il est mort pour tout le monde, homme et femme. Et en Christ Jésus, il n'y a ni homme, ni femme. C'est pas que notre identité n'existe pas en Jésus, c'est que Jésus ne fait plus de distinction entre un homme et une femme. Vous vous rendez compte? C'est absolument extraordinaire ce que Jésus a acheté pour nous par la croix. Hier, à l'école, j'ai fait un parcours sur les sept alliances bibliques. Et quand on regarde l'alliance que Dieu a faite avec Adam, l'alliance avec Noé, Abraham, Moïse, David, Dieu n'a quasiment rien changé par rapport à l'état de la femme. On ne trouve nulle part dans aucune de ces alliances une provision que la femme ait entièrement restaurée. Mais dans la nouvelle alliance, ce qu'on appelle l'alliance messianique, l'alliance éternelle, l'alliance supérieure, l'alliance faite par la croix de Calvaire, par le sang de notre Seigneur Jésus, la femme est entièrement restaurée. C'est ça ce qui est absolument extraordinaire. Sans vouloir dire que la femme n'avait pas les doigts avant Calvaire, mais depuis Calvaire, elle trouve non seulement une égalité, elle trouve toute la splendeur que Dieu a donnée à la première femme. Pour au moins, plus que notre société, plus que notre culture, et je parle de la culture à l'extérieur de l'Église, plus que notre société s'éloigne de Dieu, et plus qu'elle refuse publiquement à reconnaître Dieu, plus la société va couler dans une obscurité identitaire. Et le jour viendra, ils vont regarder à nous les racheter de Dieu en disant, vous, vous êtes les gens bizarres. Parce que vous êtes sûrs de qui vous êtes, vous posez un danger pour nous, pour tous les autres. vous imaginez. Mais à cause de notre confiance dans le Seigneur, à cause de notre confiance dans ce qu'il a fait pour nous par la croix, hallelujah, ce serait un arbre de paix, un refuge pour la guérison et la restauration. Hallelujah. Donc, mes amis, nous ne regardons pas aux années 40 en disant, oui, ça c'est vraiment la vraie image de la femme, il faut y retourner. Non. Mais j'aimerais vous proposer que ce qui est la vraie femme, la vraie femme, comme Dieu le veut, existe seulement en Jésus-Christ. Et je vous encourage aujourd'hui de poursuivre votre démarche à découvrir quelle est cette femme. Alors, j'ai choisi ces deux textes parce que c'est peut-être les deux textes les plus un peu déprimants pour nos sœurs. Mais, je pense que vous allez pouvoir, comme moi j'ai fait, faire un certain constat de la manière que certains textes ont été traduits en fonction de certaines normes de la culture à l'époque de la traduction. et on voit qu'il y a quelques traces. Dieu va nous enlever les traces aujourd'hui et on va voir vraiment quel est le message de Dieu envoyé aux femmes. Parce que là, s'il y a vraiment un texte pour la fête des mères, c'est le texte que nous venons de lire en Timothée où Dieu dit la femme est sauvée lorsqu'elle devient maman. Bon, selon Louis II. Mais non, dans un instant, on va vraiment décortiquer le texte, d'accord ? Et vous allez voir que ça ne veut pas dire pas vraiment ça, ok ? Mais quand même, s'il y a un texte pour la fête des mères, c'est celle-là. Mais pourtant, je parie que dans toutes les églises de la France, toutes les églises du monde, ce n'est pas ça le texte qui sera lu ce matin. Néanmoins, ça parle justement de ce qui est la rédemption de Dieu destinée aux femmes, d'être rachetées justement de ce premier acte de manger de l'arbre défendu. Parce que c'est là le point, c'était le premier péché de la race humaine. Elle a fait ce qu'elle ne devait pas faire, vrai ou pas vrai. Donc, le premier péché était le péché de la femme. Je sais, vous attendez la suite. Eh, pasteur, de bonnes nouvelles, s'il te plaît. De bonnes nouvelles. Vite, vite. Ok, j'arrive, ok, on va attaquer tout ça, d'accord? Donc, déjà, on va regarder à nouveau un peu ce texte que Paul envoie à son fils spirituel. Il faut lire les lettres, ce qu'on appelle les lettres pastoraux, pastoraux, les deux lettres que Paul a écrites à Timothée, la lettre à Philemon et la lettre à Tite, un petit peu différemment que tous les autres épîtres du Nouveau Testament. Les autres épîtres étaient vraiment des épîtres, les lettres générales, c'était envoyées vraiment à tout le corps de Christ. Donc, ça s'implique à tous les chrétiens. Mais lorsque Paul s'adresse à Timothée, c'est un homme qui s'adresse à un homme et il faut l'interpréter dans le contexte. Ce n'est pas une lettre ouverte à l'Église. C'est une lettre personnelle. C'est comme si j'écris une lettre d'amour à Catherine et deux mille ans plus tard, l'un de tes descendants découvre la lettre. Il peut tirer certaines choses, mais la lettre n'était pas destinée à lui. ce que vous voyez sur la lettre des décennies à Catherine et il faut l'interpréter dans le contexte. Et c'est la même chose entre Paul et Timothée. L'autre chose aussi à retenir par rapport à Timothée, c'était un homme dont sa maman était chrétienne et sa grande-mère était chrétienne. Il était élevé par sa mère et sa grande-mère. et toute évidence biblique, c'était deux femmes avec de très, très, très forts caractères et même des personnalités un peu dominantes. Ce sont des déductions, mais si on lit les textes, tous les textes qui parlent de Timothée et sa famille, on peut arriver à cette conclusion. C'est dans ce contexte que Paul, le papa spirituel, écrit à son fils spirituel que Paul l'a envoyé pour mettre de l'ordre dans l'église. Vous me suivez? C'est important. Donc, là, il dit concernant la femme que la femme soit vêtue d'une manière décente avec pudeur, modestie, qu'elle ne se pare ni de tresse, ni d'or, ni de perle, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se pare de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Dans le verset 1 de ce chapitre, nous avons aussi lu que Paul dit que les hommes, où ils sont, qui lèvent les mains et qui prient. Alors, est-ce que vous pensez que cette application, ce texte, parle de ce qu'un homme doit faire dans le lieu de travail. Imagine, monsieur, quand il arrive au travail, « Oh, Rabba Shandai, gloire à Dieu, bénisse-sois-vous, mes collègues! » Et qu'il garde ses mains levées toute la journée. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Ok. N'oublions pas, Paul, c'est un juif. Timothée, sa mère juive, chrétienne, son père, grec, idolâtre. et Timothée est envoyé mettre de l'ordre dans des églises qui sont principalement des non-juifs. Donc, les hommes ne savaient pas prier. Donc, l'exhortation, c'est lorsque vous êtes dans le culte et les hommes prient, il faut faire comme les juifs parce que lorsque un juif, il prie, il lève ses mains à l'éternel. Et c'est une façon pour l'homme de montrer qu'il s'abandonne à Dieu. Un idolâtre ne le saurait pas. Donc, c'est une exhortation dans un contexte très particulier. Et donc, l'exhortation pour la femme, c'est exactement dans le même contexte. Vous savez que même pour nos choristes, ceux qui montent sur l'estrade, bon, on n'est pas draconien, mais on garde un oeil par rapport aux habits. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un qui monte sur l'estrade s'habille d'une manière à causer problème pour quelqu'un dans la salle. C'est logique. C'est ça la notion d'être décent. Vous me suivez. Mais on ne va pas dire voilà, mettez un sac sur votre tête quand votre mari vous invite au restaurant. On s'habille différemment lorsqu'on va à un restaurant. Est-ce que vous me suivez ou pas? OK? Et c'est dans ce contexte qu'il faut interpréter l'exhortation de Paul. Il parle de lorsqu'on vient ensemble pour adorer le Seigneur dans un contexte de culte et il faut s'habiller d'une manière qui tire non le regard vers toi, mais qui tire le regard vers Dieu. Et j'aimerais dire, messieurs, ça s'implique à vous aussi. quand j'étais un jeune pasteur, j'avais, j'aimais, mettait un peu l'eau de toilette sur moi avant de partir en public. Mais le Seigneur m'a dit un dimanche, ne le mets plus le dimanche. Je lui ai dit, mais Seigneur, c'est pourquoi? Ce n'est pas un péché. Non, mais tu ne veux pas tirer l'attention vers toi. tu dis d'accord. Encore une fois, mais c'est juste logique. On est là pour Dieu et on est là pour les autres. Et puis, troisièmement, je suis là pour moi-même. Maintenant, si tu es un jeune converti et tout ce que tu as chez toi, ce soit les mini-jupes ou je ne sais pas quoi, venez et on vous accède et on vous aime tel que vous êtes. Amen. Et si vous voulez prophétiser avec mini-jupes, on va peut-être vous demander de nous donner la parole et on va le livrer à votre place. Est-ce que vous voyez? On vous aime, on vous accepte, Dieu regarde le cœur, il ne regarde pas l'extérieur, mais tous les autres regardent l'extérieur. Hello! Donc, regarde-toi d'abord dans un miroir avant de sortir et pose-toi une question très simple, quel est le message que j'envoie à ceux qui vont me regarder? c'est tout. Vous êtes assez intelligents, mes sœurs. Et si vous avez un cœur pour Jésus, vous trouverez facilement la réponse à votre question. Hallelujah! Et vous serez un agent envoyé du ciel pour être une source de bénédiction aux autres. Au lieu de juste être un consommatrice qui s'intéresse uniquement aux biens personnels. Hallelujah! Ok? Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand vous sortez en rencard avec ton mari et que vous espérez avoir des moments plus intimes après, utilisez votre créativité. Ok? Soyez libre. ne soyez pas tout coincé. Hello! Et croyez-moi, mes sœurs, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'esprit de séduction. Ça, c'est dans le monde. Mais la Bible parle de la beauté de la sainteté de Dieu. La beauté de Dieu. L'attirance de Dieu. Tu vois? Et je crois que le fait que Dieu rend la femme en général, une qualité chez la femme, c'est la capacité de décorer un œil pour ce qui est beau, ce qui est bien coordonné, etc. Mets ça au service de Dieu. Et mets ça au service de ton mari. Ça ne fait pas de mal. je sais, tous les hommes veulent crier mais ils n'osent pas. Non, mais sérieusement, vous avez une puissance, mes sœurs, une puissance en vous. et ça me fait vraiment mal au cœur quand je vois les femmes qui sont juste... Tu vois? Vous avez droit, vous avez le droit en Dieu à t'occuper de toi-même. Tu as le droit d'être belle de l'intérieur principalement et aussi de l'extérieur. Dieu, il t'a câblé comme ça. OK? Reçois la guérison. Je savais que j'ai lu un article il y a quelques années qui a dit à peu près 80% de toutes les femmes se voient moches. Pas belles. Plus jolies. Pas belles. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On va briser cette influence. On brise ce mensonge. Vous êtes belles. Je peux le dire parce que ma femme est là. Donc, je suis protégé. OK? Vous êtes belles. Fermez les yeux, mes sœurs. Fermez les yeux. Juste écoutez. Vous êtes... Tu es belles. Laisse cette parole pénétrer le cœur et l'âme. Laisse cette vérité briser le mensonge. que la voix qui te dit que tu ne l'es pas soit brisée aujourd'hui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. OK. Ne vous endormez pas. Dans le verset 11, Paul, il dit à Timothée que... J'aime bien cette phrase. Oh, mon Dieu. Quand je l'ai lu, j'ai dit wow, c'est un peu épicé là. Paul, il dit que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Toutes les femmes crient hallelujah. Dis-le encore plus fort, pasteur. Je vois la... Vous savez que j'ai eu même des femmes dans les cérémonies de mariage. tu sais la partie là où on cite Éphésiens. Tu vois, la Bible, la parole de Dieu, que la femme soit soumise à son mari. J'ai eu des femmes chrétiennes me demander d'enlever le mot, de changer, adoucir le mot parce que trop de femmes aujourd'hui ne comprennent pas le mot ou ont de mauvaises réactions. J'ai dit mais dans notre église certainement ce n'est pas le cas. Mais encore une fois, c'est là où je crois que quelque part Louis était influencé par les contextes culturels à l'époque et nous l'entendons aussi un peu dans notre culture. Là où il y a comme une espèce de révolte et je ne pense pas que la femme aujourd'hui a un problème avec la soumission à Dieu. Merci. À un moment donné j'ai dit oh là, oh là, je suis où ? OK. Parce qu'on doit être tous soumis à Dieu, hommes et femmes. D'accord. Donc je pense réellement que le problème n'est pas forcément la soumission. C'est la soumission à un homme. J'ai raison, j'ai tort mesdames. Wow, OK. Et c'est ça ce que nous devons comprendre. Ce n'est pas un problème lui-même du mot soumission. Mais c'est la notion culturelle que la femme devient en quelque sorte le tapis pour un homme. Et je comprends entièrement la révolte contre cette image. parce que cette image n'est pas l'image de la parole de Dieu. Parce que le message ici est exactement le contraire. J'ai fouillé un petit peu et vous savez qu'à cette époque-là, la femme n'avait pas accès à l'école que l'homme. Paul n'était pas en train de restreindre la femme. Au contraire, il est en train de libérer la femme en disant que la femme a exactement le même accès à l'enseignement de la parole que l'homme. Et lorsqu'elle est là, en fait, c'est plutôt qu'elle entend comme les hommes. Et croyez-moi, mes amis, quand on a dans un groupe d'hommes, les hommes écoutent attentivement en silence. N'est-ce pas vrai? Si on allait faire bientôt le week-end man-up, imagine que David, il prend la parole, il est en train d'enseigner et tous les mecs, ils sont en train de discuter, barvardés et personne n'écoute la parole. Vous pensez que David va se contenter et dire oui, mais bon, ce sont des hommes. Les hommes, ils ont le droit de parler pendant que je prêche. Vous pensez? Ah ben non. Il va dire OK les gars, écoutez. N'est-ce pas vrai? Alors, pourquoi à la fin, il ne doit pas écouter? Est-ce que vous voyez à quel point qu'on lit les textes dans notre contexte culturel et on arrive à une conclusion qui est complètement faussée? La femme est libre, elle a libre accès à la parole de Dieu, elle doit être présente aussi souvent que l'homme. Alléluia! Et quand elle est présente, elle n'est pas bavarde, elle est attentive, elle est focalisée parce qu'aussi en elle, elle a aussi le désir d'être un disciple de Jésus. C'est pas elle qui est cachée derrière avec les gamins ou en train de faire la cuisine pour que les hommes puissent bouffer à la fin. Non! Elle est aussi un disciple de Jésus-Christ. Elle est assidue, elle est disciplinée, elle est active, elle est actionnaire dans l'Église de Jésus-Christ. C'est ça, c'est un message de la libération pour la femme. Alléluia! Ok! Gloire à Dieu! Est-ce que ça vous aide un peu? Franchement, quand le Seigneur m'a donné ce texte, j'ai dit, Seigneur, es-tu vraiment sûr que tu vas aborder ce texte? Mais quelque chose au fond de moi m'a dit, ok, il doit y avoir quelques bijoux qui sont bien cachés dans ce texte. Verset 12, il continue. Et là, alors là, on va toucher le gros morceau. vous êtes prêts? Ah, j'adore ce travail. Allez, allez. Paul y dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. je le trouve ironique qu'en 1 Corinthiens 11, verset 5, Paul y dit, lorsque la femme prophétise dans l'église, quelle est la tête couverte? Alors, question, comment peut-elle être dans le silence et prophétiser au même temps? je vois, ça chauffe là, ça chauffe. Y a-t-il une contradiction dans la parole? Non, 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 il n'y a jamais de contradiction, il y a juste contradiction dans nos têtes. Notre Dieu, il est un Dieu d'ordre, et donc, quand Paul a dit, je ne permets pas, le mot en grec, c'est le mot épi, trépo, épi, et trépo. N'est-ce pas? Ça vous dit tout? Je vous donne la définition. Et le mot signifie de transférer quelque chose, ou remettre une autorisation à quelqu'un. on peut aussi le traduire dans le mot abdiquer. Là où je m'enlève de mon rôle à moi et je donne mon rôle à quelqu'un d'autre. N'oubliez pas à qui Paul s'adresse. Il s'adresse à quelqu'un qu'il a envoyé dans une fonction apostolique pour mettre de l'ordre dans l'église. Et qu'est-ce qu'il dit? Fils-toi, quand c'est moi qui fais ce que toi tu fais, je ne vais pas abdiquer mon rôle et le laisser à la femme. À votre avis, Paul, il parle de quelle femme, là? sa mère et sa grande-mère. Non? Donc, le mot c'est bien enseigné, c'est bien le mot enseigné, dit Dasko. Mais là, la phrase qui est vraiment la clé pour comprendre le message y caché, la prochaine phrase, il dit ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Et là, le mot en grec c'est le mot authentéo, d'où vient notre mot autorité, mais c'est différent dans ce texte, ça veut dire de l'usurper l'autorité ou de dominer par force, de saisir de force quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est exactement ce que la reine Jézébel a fait avec son mari le roi Aqab. Elle a saisi l'autorité sur Israël, une autorité qui ne lui appartenait pas. Et dans le livre d'Apocalypse, on voit que Jézébel n'est pas juste une femme dans l'Ancien Testament, c'est un esprit. Un esprit dominatrice qui, par la séduction et manipulation, saisit une autorité qui ne lui appartient pas. Ce n'est pas une interdiction à ce que la femme marche dans une autorité. Il suffit de bien étudier le proverbe du chapitre 31 pour voir que la femme est une femme d'affaires, elle a son entreprise, elle gère les employés, elle marche dans une autorité. Quand Dieu a créé Adam, l'homme et la femme en Genèse chapitre 1, il leur dit ensemble dominer et régner sur la terre. Le travail de régner n'était pas donné uniquement à l'homme, il devait le faire ensemble, homme et la femme. La femme est née et quand Dieu la restaure, Dieu la restaure pour qu'elle marche dans une autorité. Mais ce qui est verboden, interdit, c'est ce qui est l'usurpe de l'autorité, une autorité qui ne lui appartient pas. et je suis absolument convaincu que Paul envoyait un message légèrement subliminel à son fils de ne pas appliquer son rôle d'apôtre pour laisser dominer sa mère. Que c'était temps pour lui de mettre le pantalon d'un grand garçon et faire le travail dont Dieu l'a envoyé à faire. Ce n'est pas pour restreindre le travail de la femme en général. Est-ce que vous comprenez? Et là, je dénonce cette doctrine qui cherche à mettre dans les chaînes d'esclavage la femme qui est rachetée par le sang de Jésus-Christ. Un ordre existe toujours dans le foyer. L'homme est la tête de la femme. Mais n'oublie pas le reste de ce texte. Le texte dit aussi que Dieu est la tête du Christ. Alors, comment c'est possible que dans la Trinité, là où le Père, Fils et Saint-Esprit sont ensemble, ils sont Dieu, ils sont un, qu'il y a de l'ordre? Il y a de l'ordre dans l'unité parfaite. Et c'est ça notre référence. Pas le chef avec un tapis. Hello! Ce n'est pas ça notre référence. Notre référence, c'est une parfaite égalité entre Père et Fils, mais dans cette parfaite égalité, il y a un ordre. Le Père a envoyé le Fils, le Fils glorifie le Père, mais dans le mystère qui est notre Dieu, qui est la Trinité, c'est une égalité parfaite, c'est juste une distinction de fonction. L'identité et la valeur sont égales, mais il y a une distinction dans la fonction. La femme n'a pas la même fonction qu'un homme, et le corps en témoigne. Tout ce qu'un homme veut, il ne peut jamais enfronter ou engendrer un enfant. Il n'en est pas capable. Hello! Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire. Merci! Ok! Donc, encore une fois, juste pour absolument que ce soit bien clair, Paul n'est pas en train d'interdire quoi que ce soit par rapport à la femme. Ce qu'il veut, c'est que simplement la femme, surtout la maman et la grande-mère de Timothée reconnaissent son ministère apostolique et que Timothée prenne sa place en tant qu'apôtre dans l'Église et qu'il met de l'ordre dans l'Église. Ok! Et là, on arrive à l'objectif de mon message et on va prier. Paul est dit dans le verset 13 et 14, « Car Adam a été formé le premier Ève ensuite et ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de la transgression. » C'est très intéressant la façon que Paul le dit. Elle se rend coupable de la transgression. Quelle était la transgression de la femme? Elle a désobéi. mais la vraie transgression c'était la séduction, la tromperie. Elle a cru à un mensonge. Elle a interprété l'arbre à travers le mensonge du diable au lieu d'interpréter l'arbre à travers la parole de Dieu. Le vrai péché de la femme contraire au péché d'Adam. L'Adam, c'était la rébellion pure. Et c'est pour ça que les yeux des deux n'étaient ouverts qu'après le péché d'Adam. Parce que c'était le péché de la rébellion qui a plongé l'homme dans la mort. C'était le péché d'Adam qui a la cause de notre état, pas le péché de la femme. D'accord? Vous me suivez. Ça c'est très important, ça je vais relever le mois prochain quand on parle de la fête des pères et de la fête des hommes. OK? Le rôle de l'homme. Mais le vrai péché c'est lorsque la femme a échangé la parole de Dieu pour la parole du diable. C'est ça le péché. Et quand elle a regardé, c'est pas la première fois qu'elle a vu l'arbre. je le sais parce qu'elle savait exactement où se trouvait l'arbre. Parce que, remarquez bien, elle n'a jamais parlé de l'arbre de la connaissance du bien du monde. Elle a dit l'arbre qui est au centre du jardin. Donc, elle savait exactement où se trouvait l'arbre. Et si elle savait où se trouvait l'arbre, elle savait exactement comment il était. Elle avait déjà bien analysé cet arbre. Mais là, tout d'un coup, avec la parole provenant du diable, là, elle va regarder différemment. Ok, il faut qu'on passe à... Il y a tellement d'autres choses que j'aurais bien voulu relever de ce texte, mais il faut qu'on arrive à la fin. Et puis, passer à la table du Seigneur. Chez la femme, dans l'âme de la femme, il y a comme un instinct, un réflexe de s'adapter au regard de l'autre. elle tombe amoureuse d'un homme et instinctivement, elle veut savoir ce que l'homme cherche chez la femme et elle cherche de tous ses moyens à devenir cette femme, à correspondre à cette image. Vous me suivez? et c'est ça l'esclavage. Elle devient esclave du regard de l'autre. Pourquoi? Parce que cet instinct, ce réflexe est lié à son péché. Vous voyez? lorsqu'elle a échangé le regard de Dieu pour le regard du diable. Et depuis, c'est comme si la femme, la boussole, le GPS à l'intérieur de l'âme féminine est constamment orientée à chercher qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Quel genre de fin veux-tu que je sois? Et je ferai mon mieux à devenir ceci. Tu vois? Elle se marie. Bon, elle cherche vraiment à plaire à son mari. Elle est l'enfant des enfants. Elle cherche à tout moyen d'être la maman parfaite. Elle est embauchée. Bon, elle cherche à vraiment être l'employée parfaite dans le contexte à s'adapter à l'entreprise. où elle devient chef d'entreprise et elle cherche vraiment à tout moyen d'être vraiment la chef d'entreprise parfaite. Ça veut dire qu'il y a comme un réflexe, un instinct et ça vous pousse continuellement à tel point que je me demande si vous êtes même consciente. Et je pense que la plupart vous disent que c'est tout à fait normal, c'est la femme. La femme est faite comme ça. Moi, je dis non. La femme n'est pas faite pour ça. Dieu veut vous racheter. Jésus, il t'a racheté de la pomme, de la puissance de toujours chercher le regard de quelqu'un d'autre. Il t'a déjà payé le prix pour briser les chaînes de cet esclavage. Amen. J'aimerais vraiment t'encourager ma soeur. cherche ton identité en Jésus-Christ. Laisse Jésus décider qui tu dois être. Et si ton mari aime ça, tant mieux. Si ton mari n'aime pas ça, tant pis. mais il y a une femme, elle a ton prénom, elle est en Jésus-Christ. Il faut que tu ailles la chercher. Amen. le monde n'est pas là pour te féliciter. Le monde n'est pas là, tu ne seras pas sur la couverture de je ne sais pas quoi et je ne connais même pas les magazines pour les femmes aujourd'hui. Ok. Mais tu seras sur le magazine de Dieu. C'est ça ce qui compte. Amen. Et tu vas rayonner une beauté qui non seulement va glorifier ton Dieu, mais toi tu vas rayonner d'une beauté mais la vraie beauté. La beauté qui n'est pas une beauté séductrice. Amen. Ce n'est pas une beauté dominatrice ni manipulatrice. Mais c'est une beauté qui inspire. Une beauté qui agit comme la cohésion d'une société. Ce qui tire tous ensemble. Ce qui devient comme la gravité à l'intérieur d'une planète. C'est ça ta force. C'est ça ton rôle. Tu es la force de la famille. Hallelujah. Est-ce que je peux vous demander tous à vous lever s'il vous plaît. donc à la table j'aimerais vous encourager à vraiment mettre devant le Seigneur ton identité. Identité de femme. Deux. En recevant le pain et la coupe. Écoutez-moi et ça c'est très important. c'est un vrai fardeau dans mon cœur. C'est le mot qui me vient qui retentit dans mon cœur c'est le mot dignité. Ma soeur écoute-moi tu es née dans la dignité tu dois vivre dans la dignité. et tu laisses l'exemple de la dignité. C'est ça ce que tu es. Et le monde n'arrêterait jamais à te jeter l'opprobre. Le dédain. Le monde chercherait par tout moyen à te détruire te dévaloriser mais Dieu il est là pour te relever. Jésus-Christ est mort à la croix non seulement pour gagner ton cœur pour que tu puisses vivre avec lui éternellement il t'a sauvé à la croix pour restaurer ton identité. Restaurer la dignité. Tu marches avec la tête élevée. Pas dans une espèce d'orgueil charnel dans une autodéfense comme quoi tu vas écraser les autres avant qu'ils puissent écraser toi. Mais tu marches avec une telle certitude que Dieu est avec toi. Tu es sa princesse et tu es un agent de guérison dans ce monde perdu. que Dieu restaure ta dignité aujourd'hui. Seigneur, merci. Merci pour ce que Jésus-Christ a acheté pour nous sur la croix. Hallelujah. Et Seigneur, je prie pour mes soeurs aujourd'hui particulièrement comme cette journée est vraiment dédiée à elles. Seigneur, je prie que tu touches chacune, que ce moment autour de ta table en recevant le pain qui représente le corps de Jésus brisé pour nous sur la croix, qu'en recevant de la coupe qui représente la coupe de la nouvelle alliance scellée par le sang de Jésus-Christ, que tu restaures la dignité, que tu guérisses nos soeurs, que tu relèves la tête abaissée, que tu fortifies chacune aujourd'hui, que tu souffles sur le cœur par le nom puissant de Jésus et que tu commences à partir d'aujourd'hui à révéler à chacune quelle est sa vraie identité en Jésus-Christ. Hallelujah. Nous, les hommes, Seigneur, nous te demandons pardon de ne pas être, de ne pas était vraiment un agent dans l'histoire de la rédemption, mais plutôt des blocages. Et Seigneur, par cette prière, je te demande vraiment que s'il y a une de tes filles présente ici et puisse trouver cet accès au pardon de Dieu pour nous pardonner de nos fautes, de nous pardonner de nos transgressions, de nous pardonner de notre esprit dominateur. pour qu'aujourd'hui toutes les femmes ici soient libérées de toute jougue de l'esclavage. Reçois la guérison de Dieu. Maintenant, reçois la guérison, reçois la restauration. Si je peux voir les membres du conseil spirituel autour des tables, s'il vous plaît, rapidement. Je sais que normalement, on fait la rencontre de visiteurs, mais on ne va pas le faire. car je ne ressens pas ça aujourd'hui. Alléluia. Si vraiment ton cœur, ma sœur, ton cœur est vraiment, vraiment dans un état, mais complètement à plat, brisé en morceaux, s'il te plaît, avant de recevoir du pain et la coupe, demande la prière. OK? On a trois stations pour la table aujourd'hui, deux sur le devant, une qui est au fond, juste à côté des portes de sortie. J'aimerais vous encourager de ne pas prendre le pain et la coupe seul, mais partager ce moment avec quelqu'un d'autre. OK? On va clôturer le culte maintenant et on va vous recevoir à la table du Seigneur. Et j'aimerais vraiment vous encourager, tous les frères, tous mes frères ici, bénis, bénis ta sœur. Bénis ta sœur. Si tu es marié, bénis ta femme aujourd'hui. Alléluia. Amen. Si tu as une maman en France, dans la francophonie, aujourd'hui, c'est cette journée. Bénis-la. Alléluia. Sois vraiment un homme de Dieu aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada